Ma sœur a peur des papillons. Probablement que si on lui demandait, elle dirait « C'est juste que j'aime pas ça quand elle me vole dessus. » Bon, une araignée à l'autre bout de la cour, ça me fait pas bien peur non plus. C'est quand je l'ai à deux pouces de la face que j'aime moins ça. Ma sœur avait peut-être raison d'avoir peur des papillons. Maintenant, lorsque j'en vois, je pense à leur légèreté et leur élégance, puis mon esprit dérive vite vite vers leurs chenilles qui se régaleront de mes plantes. Vous voyez ce joli petit papillon blanc inoffensif qui volait à travers votre jardin? Il s'agit de la pierrite du chou, introduit au Québec au milieu des années 1800, par erreur, comme c'est le cas pour bien des ravageurs. Sous forme de papillon, il se nourrit de nectar de fleurs comme le trèfle au lépicentlis. Tout est tigidou pour ça. Le problème pour les jardiniers est qu'ils poncent ses œufs sur les brassicacées, ou crucifères. Les brocolis, choux de Bruxelles, le kale, la moutarde et d'autres feuilles du genre. Leur petite chenille se nourrit de ce légume et formera une foule de trous dans ceux-ci, pouvant même les percer jusqu'au cœur. Vos choux seront pas mal moins appétissants s'ils sont mangés à moitié par des chenilles. Suis-je attaqué? Il y a des petits trous dans vos choux qui ressemblent à ça? Je gage 10 piastres que c'est causé par la chenille de la pierride. Inspectez minutieusement vos plans, particulièrement le dessous des feuilles et le milieu, là où les nouvelles pousses se trouvent. Vous y verrez probablement une toute petite chenille verte pâle. Il faut être très attentif. Cette chenille se camoufle à merveille avec les nerveurs des feuilles. Une autre méthode pour détecter la présence future de la pierride est de chercher les oeufs. Ils font des tout petits oeufs blancs et solitaires, comme un minuscule grain de riz d'un millimètre de long. Oh, et en passant, si vous cherchez œufs de pierride du chou sur Internet, vous verrez des photos de gros amas d'œufs jaunes. Ces œufs sont pour la pierride du chou, mais pas la nôtre. Les amas d'œufs jaunes sont pour la pierride du chou, Pierris brassica, surtout trouvée en Europe. Les papillons qu'on a au Québec sont en fait la pierride de la rave, ou Pierris rapaille. Bref, la pierride du chou et la pierride du chou, c'est pas la même chose. Êtes-vous mélangé? Moi, oui. Prévenir Pour éviter qu'il y ait des dommages faits par la pierride, le mieux serait de couvrir vos plants d'un voile ou d'un filet fin. Les papillons ont ainsi pas accès à la plante, ils peuvent pas y pondre, et la chenille mangera pas vos brocolis. Guérir Même si c'est efficace, je mets pas de voile sur mes plants parce que... Je suis bien superficielle, je trouve ça lettre. Je fais un jardin 90% pour que ce soit beau, et juste 10% pour me nourrir. L'esthétisme l'emporte. Mes choux de Bruxelles se font donc systématiquement visiter par la pierride du chou, à chaque été. La technique numéro 1 est d'inspecter vos plants souvent, genre à tous les jours si vous avez pas de vie comme moi, et d'écraser les oeufs et les chenilles. Si ça marche pas, il existe le BTK. Le BTK, c'est un insecticide biologique comprenant du Bacillus thuringiensis kurstachii. Très facile à trouver en pépinière, chez Rona ou en ligne. Ça a l'air bien chimique comme ça, mais détrompez-vous. C'est en fait une bactérie qu'on retrouve un peu partout dans le sol. Lorsque consommé, à détruire l'intestin des chenilles, ce qui les empêche de manger et finit par les tuer. Suivez les instructions du fabricant. Pour celles que j'ai, il faut diluer une toute petite quantité de BTK dans l'eau, puis push-pooter le plant avec de la solution. À noter qu'il faut refaire le traitement après chaque pluie. Le BTK, ça marche pour tous les lépidoptères, mais juste les lépidoptères. Un lépidoptère, c'est un membre de la famille des papillons. Le BTK fonctionne donc pour les pierrides, la spongieuse, la saturnie, les verts gris et les chenilles à tente. Toutefois, ça marche pas contre, mettons, les larves de scarabée japonais, parce que cet insecte est un coléoptère et non un lépidoptère. Tant mieux, ça veut dire que cet insecticide va pas tuer tout dans votre potager et est sécuritaire pour les oiseaux, les humains et les autres habitants de votre jardin. Comme toujours, allez-y avec parcimonie avec le BTK. Pulvériser un insecticide à la grandeur de votre jardin, ça tuerait bien des chenilles qui ferait pas de mal à vos légumes. On veut quand même pas éradiquer tous les papillons. La question pour la fin, pourquoi est-ce que la pierride, ça mange juste des crucifères? J'ai des beaux hostas à leur proposer, ça leur tente pas de manger ça à la place. En fait, la pierride se nourrit aussi de plantes de d'autres familles, comme les résédats, des résédacées, ou les cléomes, des caparidacées. Le lien entre ces végétaux et vos choux est qu'ils contiennent tous des alliles glucosinolates, un composé de soufre qui encourage les papillons à manger et à pondre. Les pierrides font la fine bouche, ils aiment juste les plantes avec ce composé. Eh bien, on va se coucher à moins niaiseux à soir. On se revoit les mains dans taille, guys. Bye!